Je vais laisser nos invités nous rejoindre. Désolé de ce petit retard à l'allumage et merci d'être là ce dimanche à midi pour ce quatrième jour d'effraction quand la littérature rencontre le réel et vice versa. Oui, vice versa, parce qu'avec les deux auteurs présents ce matin et surtout les deux livres, il va être en permanence, je pense, question. Et on va l'entendre. D'à quel point l'enregistrement, la captation par la littérature de certains éléments du réel et du monde contemporain, certaines de ses inquiétudes, certaines de ses crispations, certains de ses éclats de violences sont évidemment dignes d'intérêt et nous interrogent. Mais concernent la littérature de ce fait. Mais que la littérature a quelque chose à y faire parce que la langue et le traitement de la langue, le traitement par la langue, l'invention de langue apporte quelque chose à cet enregistrement du réel. Donc il sera question de bruit et de fureur, de fureur et de colère pour ce petit point commun dès les titres. On a une forêt furieuse de Sylvain Pattieu et au rythme de notre colère de Gaï Gunaratné. Deux jeunes auteurs, ce qui, moi, ne me rajeunis pas. Alors l'un d'un éprimo-romancier, Gaï, et Sylvain, qu'on a déjà entendu un peu plus tôt dans la semaine, en est à son, allez, je dirais, dixième livre tout genre confondu, à peu près une dizaine tout genre confondu, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'histoire, il y a de la non-fiction et il y a de la fiction. Et ce Forêt furieuse, quatrième roman, est un vaste roman publié aux éditions du Rourg à la rentrée. Dernière, qui est plein de fureur. Il s'agit du récit d'une jeunesse à la fois très contemporaine et très décalée, comme une jeunesse urbaine qui serait transplantée dans une campagne par une hybridation, une greffe, en fait, et qui prend. Ce qui fait qu'il y a deux imaginaires de lieux qui se rejoignent, c'est-à-dire que ces enfants sauvages, livrés presque à eux-mêmes, enfin, en tout cas, à la main de mystérieux éducateurs et de différentes factions également religieuses, s'ébattent dans une campagne assez située, d'ailleurs, du côté de l'Ariège par endroits. Il y a des noms de lieux. Il y a Corde-sur-Ciel, qui est un lieu qu'on doit atteindre, qui est un très joli village. Et c'est vraiment, quand je parlais de greffe, il y a une sorte d'imaginaire qu'on prête parfois à la banlieue, en tout cas, qui est celui de la jeunesse suburbaine, contemporaine, tout simplement, qui est greffée dans une forêt, quoi, qui est un lieu d'autres imaginaires. Et ça, ça produit des étincelles. Ces étincelles, on va le voir et l'entendre, parce que les deux auteurs vont lire à un moment de la conversation. Donc, d'emblée, je les en remercie. Je pense que c'est important pour deux textes de ce genre. Ça produit des étincelles, donc, et ça produit de la langue. Gaï Gunnar Atné, premier roman, auteur de la même génération. Vous avez des âges très, très proches. Mais c'est son premier roman, après qu'il ait fait des documentaires, notamment, et du journalisme aussi. Auteur anglais d'origine sri-lankaise, qui, lui, campe cette fiction polyphonique, dans les suburbes londoniens, quelques personnages, alors trois jeunes et leurs ascendants, leurs parents, s'expriment. Puis c'est polyphonique, puisque chaque personnage et les chapitres sont à la première personne et sont le récit par l'un ou l'autre des protagonistes d'événements qui ont lieu essentiellement d'une même journée. Il y a des incursions dans le passé du côté des parents, mais qui se passent lors d'une même journée de crise. d'explosion prochaine, suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo d'un meurtre, d'un meurtre d'un policier par un jeune noir des quartiers. Et donc on est sur un livre de l'incendie qui couvre, vous voyez, comme dans les films, l'étincelle qui allume le fil et il y a une petite bombe au bout. On sait que ça va exploser. On est dans l'avant-coureur. La tension qui monte, qui monte et qui ne cesse de monter. Et pour ça, de la même façon et d'une façon différente, il fallait une langue. Comme je vous le disais, on va l'entendre un peu plus tard, d'ici 5-10 minutes, on va les entendre. Mais j'aurai une première question, évidemment, introductive, puisque j'ai situé les lieux. Et au-delà des nombreux points communs et des convergences, la première différence, a priori, c'est celle des lieux. Et je vais donc vous poser, en commençant par Guy, mais finalement la même question à tous deux. La genèse de votre livre depuis ce lieu, c'est-à-dire pourquoi ce lieu réel dans le cas de Guy, très ancré, situable sur la carte ? Quel rapport entretenez-vous avec lui ? Et puis, Sylvain, après, pareil, et depuis la réponse de Guy, pourquoi cette forêt-là ? Et pourquoi c'était le lieu qui répondait aux questions qui se posaient avant l'écriture ? Donc, Guy, pourquoi ces lieux de Londres ? Et puis, quel lien peut-être personnel aussi entretenez-vous avec ces lieux-là ? Merci. Merci. Et merci à tous pour venir. Et, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis toujours très chiant de ne connaître qu'une autre langue excepté ma propre. London. Et c'est drôle de le faire comme une choix. Je ne sais pas si c'était le même pour Sylvain, mais ça ne s'est pas comme une choix. Je suis en train de vivre en Londres, en plus dans le même endroit que le livre se trouve, en Nisden. Ce n'est pas le même endroit où je suis en train de vivre en partie de Londres. Je l'ai toujours appelé un endroit où on a « un endroit où on a pas de Londres ». C'est un endroit où on a passer pour aller à l'autre part de Londres. C'est un endroit où on a passé une petite communauté, mais depuis les 70s ou les 80s, une grande rue juste, en fait, a coupé l'allée en half. Donc, conséquentement, l'allée est très bien déprimée d'un sens de communauté, ou de un sens vraiment, d'un endroit où on a été fait. Traduction peut-être un peu. Merci à tous. Merci beaucoup d'être ici. Et puis tout d'abord, je voudrais commencer par vous présenter mes excuses parce que je ne parle pas d'autre langage que le mien, d'autre langue que l'anglais. J'en suis bien désolée. Oui, alors c'est intéressant, cette idée de présenter Londres comme un élément structurel, structurant de mon livre, comme si c'était vraiment un choix conscient. Moi, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas cette sensation d'avoir choisi vraiment Londres. C'est juste que j'ai grandi à Londres dans un quartier qui est pratiquement celui où se déroulent les événements au rythme de notre colère, qui s'appelle Nisden, au nord-ouest de Londres. Et ce n'était pas vraiment ce qu'on peut appeler un quartier agréable à vivre. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'était un petit bout de nulle part, une espèce d'endroit qu'on traverse, une sorte d'endroit route à travers lequel on passe pour se rendre dans d'autres quartiers de Londres. C'était à l'origine un quartier où il y avait une vie de quartier, une vie de... Oui, voilà, une sorte de convivialité. Mais dans les années 70-80, on y a construit un périphérique qui, en fait, a complètement divisé le quartier en deux et qui, évidemment, a un peu nu à cette convivialité. Et depuis, justement, l'esprit de communauté, de quartier a complètement été... s'est délité. Et à dire, je pense, qu'il y a une place comme ça, c'est qu'il y a une place comme ça, c'est qu'on commence à chercher, ou être compelled, drawn towards, des choses qui permettent de connecter votre réalité ensemble. Et pour moi, c'était toujours la langue. Et si je pense de Londres, je pense de la langue. Et je suis très aware, quand j'ai créé, que le genre de vernacular, j'étais en train de parler. Et si vous avez été à Londres, et vous avez été à Londres, vous avez entendu cette énergétique vernacular que beaucoup de jeunes gens parlent. C'est une mixturee de très différentes narratives de immigrants en Londres. Donc, vous avez des parts de l'Irish slang, des Bengali vernaculaires, et un peu de Jamaican patois thrown in. Et pour moi, c'est toujours très fascinant pour moi, c'est de savoir que les mots qui ont eu l'air ont une histoire d'inheritance. Et je ne pense pas que c'est particulièrement à Londres. Je pense que beaucoup de grandes, multicultuels, globales cities dans le monde ont cette effecte sur la langue. Et pour moi, aparte de rien, c'était fun pour moi, pour moi, comme un écriture, de penser à la langue dans ces termes, quand j'ai écrit sur la langue. Merci. Oui, alors, je crois que quand on est né dans un endroit comme celui que je vous décrivais, Nisden, ce quartier un petit peu morose, eh bien, on a besoin... En fait, on se met naturellement en quête de ces choses qui vous aident à tisser, ou même à tricoter ce qui va faire langue, langage. Et ce qui va vous aider à, oui, voilà, à construire une langue de Londres. Et moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été très consciente de cette dimension vernaculaire de patois que je parlais, et que mon entourage parlait aussi. D'ailleurs, par exemple, si vous prenez le bus à Londres, eh bien, si vous tendez l'oreille, vous entendez beaucoup les jeunes qui parlent, avec cet accent et ce langage, cette langue londonienne très vivante, très énergique, et qui est vraiment un mélange, en fait, de différents récits nationaux et qui découle, en fait, du multiculturalisme de cette ville et de ces quartiers-là, et aussi de l'histoire coloniale ou postcoloniale, des nombreuses vagues d'immigration qui ont pu se produire et qui constituent le tissu de Londres. On entend, dans cette langue vernaculaire dont je vous parle, des traces d'irlandais, de Bengali, une sorte de patois jamaïcain aussi, tout ça mélangé. Et moi, ça m'a toujours fascinée de me dire que les mots que moi, j'employais, faisaient partie, en fait, portaient, étaient nourris de tout cet héritage multiculturel. Et je crois pas que c'est un phénomène spécifique à Londres. Je crois que c'est vrai de toutes les grandes métropoles, ces grandes métropoles mondiales, ces villes-mondes, partout, aux quatre coins de la planète. Et je me suis vraiment beaucoup amusée à réfléchir à cette notion-là quand j'ai écrit le roman. Merci. Sylvain, partant de cette question du lieu, peut-être qu'effectivement, déjà, la question d'une langue inventée est nécessaire, vont se relier. Oui, c'est vrai que... Bonjour. C'est vrai que, comme Gaï, j'écris à partir d'un lieu qui est aussi très multiculturel, puisque le livre est né au cours d'une résidence... Enfin, le premier texte que j'ai écrit, qui a ensuite permis au livre de se développer, c'était dans le cadre d'une résidence d'écrivain, organisée par le département de Seine-Saint-Denis, à la médiathèque de Bondy. Donc, Bondy, pour... Bon, je pense que vous savez où c'est, mais pour expliquer à Gaï, c'est le centre du monde maintenant, parce que depuis 2018, avec la victoire de la Coupe du Monde de la France et l'éclosion de Kylian Mbappé, c'est le lieu où il est né. Donc, c'est devenu le centre du monde. Mais à l'époque, moi, c'était en 2015, donc c'était pas encore le centre du monde, c'était encore la banlieue parisienne. Et donc, j'ai fait cette résidence là-bas. D'ailleurs, Blandine Fauré, qui organise le festival, était directrice de la médiathèque à Bondy à l'époque. Et moi, j'habitais pas encore à cet endroit-là. Mais j'avais pas envie de faire une résidence, parce que c'était la banlieue parisienne. Je voulais pas faire une résidence sur le béton ou sur les problèmes sociaux. Je voulais essayer de trouver quelque chose qui puisse exciter l'imaginaire des gens que j'allais rencontrer dans la médiathèque. Donc, j'ai pensé à la forêt. Pourquoi la forêt ? Parce qu'il y avait une forêt qui était la forêt de Bondy, qui a disparu, mais qui était une forêt dans laquelle Victor Hugo place certains de ses personnages, dans laquelle le Marquis de Sade place certains de ses personnages, dans lequel il y a pas mal d'histoires, de légendes, qui se racontent, comme dans toutes les forêts. Et puis, je me disais, c'est intéressant de partir de la forêt, parce que la forêt, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire de tout le monde. Quel que soit l'endroit dont on vienne, on a tous une forêt. Moi, j'ai des forêts méditerranéennes, parce que je suis du Sud-Est, mais il y a des gens qui ont des forêts tropicales, il y a des gens qui ont des forêts nordiques, des forêts alpines. Voilà, donc, il y a vraiment toute cette diversité de forêts. Et la forêt, c'est ce qui attire, ce qui fait peur. C'est un endroit où il y a plein d'histoires, de légendes. Donc, je suis vraiment parti de là. Et puis, les hasards de la vie font que, au moment où j'ai commencé cette résidence, on voulait déménager de Paris parce qu'on avait deux enfants et qu'on ne pouvait plus habiter dans Paris, c'était trop cher. Donc, on a trouvé un endroit, une maison pour habiter à Noisy-le-Sec. Et donc, notre rue, c'est la dernière avant Bondy. Donc, on est vraiment au même endroit que là où j'étais allé faire cette résidence. Et alors, bon, moi, j'ai grandi dans le Sud-Est de la France, à Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Et j'avais l'impression d'avoir grandi dans une ambiance multiculturelle. Mais je me suis rendu compte, en arrivant à Noisy-le-Sec, qu'en fait, ça n'avait... Par rapport à ce qu'il y a à Noisy-le-Sec, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, voilà, nous, dans le Sud-Est, il y a beaucoup de personnes d'origine immigrée, mais c'est quand même beaucoup Italie, Espagne, Maghreb. Quand on arrive dans une ville de banlieue parisienne, c'est incroyable. Si je vous montre la photo de classe de mes enfants, il y a des gens d'origine maghrébine, des gens d'origine d'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de tamouls, il y a des roumains, il y a des serbes, il y a des antillais. Voilà, il y a vraiment une très, très grande diversité culturelle. et beaucoup d'énergie, beaucoup de vie aussi là-dedans. Alors, c'est des enfants, donc c'est normal qu'il y ait cette vie-là. Mais disons que ces rencontres font beaucoup d'étincelles, créent beaucoup de contacts, de discussions. Dans l'école de mes enfants, il y a un truc, par exemple, qui s'appelle la soirée du monde, dans laquelle chacun vient avec des spécialités culinaires de sa région ou de son pays. Et voilà, c'est vraiment très impressionnant de voir la diversité des gens qui sont là. Et en effet, ça a des effets sur la langue, ça a des effets sur la manière de parler, sur les accents, sur les mots qu'on utilise. Et ça donne un langage qui, à mon avis, est hyper fructueux pour des écrivains. C'est-à-dire qu'on a envie d'entrer là-dedans. C'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a le dynamisme, c'est là que la langue se renouvelle et qu'elle s'invente. Et c'est pas dans une langue qui serait figée, qui serait celle du 19e siècle ou du 17e siècle. C'est dans cette langue-là que se produisent, à mon avis, les inventions littéraires les plus intéressantes. Donc voilà, je suis parti de ce lieu-là, je suis parti de ce paysage-là, mêlé aux paysages d'Ariège, qui sont pas mes paysages d'origine, mais qui sont des lieux que je connais bien, où il y a des forêts qui sont impressionnantes, et il y a des contes et légendes qui m'ont inspiré. Et voilà, à partir de cette langue, de ma langue aussi, qui est une langue du Sud-Est avec des mots du Sud-Est, etc., j'ai essayé de créer la langue de mon livre. Je vous propose de nous en lire. On est dans des questions de langue, il faut qu'on les entende, vos langues. Gaï, Morgane Seissana, que je n'ai pas nommé tout à l'heure, veuillez m'en excuser, cher Morgane, qui gentiment nous interprète, est également traductrice, et notamment du livre de Klapka Kassabova. Voilà. Non, non, pas de celui-ci, mais voilà. Donc, Gaï va nous lire sur son téléphone un peu du texte originel en anglais, et Morgane va nous lire la traduction française, et ensuite, on entendra Sylvain. Je propose d'ailleurs, sans transition, qu'on soit là, dans dix minutes de lecture, pour entendre les langues, puisque c'est de ça dont on est en train de parler. Lecture, lecture, lecture. Thank you. Désolée, j'ai oublié d'amener la version papier de mon livre, donc là, je vais lire avec mon téléphone au risque de passer pour un ado complètement accro. Comme les rappeurs. Ah oui, voilà. C'est vraiment le tout début, presque le tout début du livre. And as was mentioned, there are multiple first-person voices, but the book is, it begins and ends with more of a collective voice that brings a lot of the different dialects together in one voice, and that's the one I'll be reading. Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, le livre est vraiment une succession de différents témoignages à la première personne avec des langages différents, mais il y a aussi une des voix dans le livre qui prend un peu de la hauteur et qui fait un peu la synthèse de toutes ces voix-là, et c'est cette voix-ci que vous allez entendre là maintenant. Our tongues were so soaked in our defences we hoped only to outlast the day. Just look at how we spoke to one another. Ennett, though, my man and pussy-o. Our friendships we called bloods and our homes we called our ends. We reveled in throwing crafted curses at our mothers and receiving hard slaps to heads. Our combs cut lines in our hair and we scarred our eyebrows with blades. We became warrior tribes of man-nem, slave kings and palm-swiping cubs we were. Our parents knew nothing and most others, most others only knew us from the noise we made at the back of the buses. Close, without touch. That was the only love permitted, though it was deeply felt among our own. We smoked weed together, borrowed idioms and shopped American verses. In our caustic speech we threw out platitudes and our guts, our faisty wit. It was like we lived upon jagged teeth in the dark in this bone-cold London city. A young nation of mongrels constantly measuring ourselves against what we were supposed to be which was what I couldn't tell you. For those of us who hadn't elsewhere in our blood some foreign origin, we had richer colors and ancient callings to hear. Fight with, more likely, and fight for. A push-pull of ancestry and meaning. For me, that meant Pakistan and its local masks which, in Nisdan, meant going mosque in Dodging, Mahajirun. For my brothers on a state, they were from all over. Jamaicans, Irish, Pakies, Nigerians, Ghanaians, South Indians, Bengalis. Proper Commonwealth kids, isn't it? Even the Arab squaddies from UAE. We'd all spy those private school boys from Belmont and Mill Hill and we'd wonder how would it have felt to come from the same story to be molded out of one thing and not of many. There was nothing more foreign to us than that, nothing more boring and pale to imagine. Ours was a language, a dubbing of noise, while theirs was a one note, void of new feeling and any sense of place. Place was our own, this place. And whether we heard the whispers of our older roots never mattered, what mattered to us was the present, terse and cold, where we can make our own coarse music. This is where we found our young madnesses after all, on road. Or rather, between the roads we knew and the world we felt we could never hope to claim. So it was like watching our own faces made foul when we saw that video, when that soldier boy was butchered by a homegrown bredder. That's when we knew we were all lost to the ruin. And they called it terrorism, but terrorism never felt so close. Even when we saw the madness rise, when the hijab lady was slashed in the car park in Bricky, or when Michael was knifed in North, the swell only peaked after that soldier boy's killing. And I think about why it had to be a younger that done it. Why it was that when we saw the eyes of the black boy with a dripping blade, we felt closer to him than the soldier boy slain in the street. But now I know this city and its sickness of violence and mean living. These things come in sharp ruptures that don't discern. It was the fury, horror curled into horror, violence trailing back for centuries. I heard as much in mosque and from rude boys on road. So when the riots blew up in the square, when the Umar came out and the Union Jack burned in the June air, the terror had become unwound and lightweight. Each of us were caught in the same swirl, all held together with our own small furies in this single, mad, monstrous, and lunatic city. Merci. On s'asséchait la langue à force de se défendre. On espérait juste survivre à chaque jour. Suffit de voir comment on se parlait entre nous, Ennette, Brev et Poussillo. Nos potes, on les appelait nos frères et on rentrait pas chez nous mais aux Enns. On savourait les insultes élaborées qu'on balançait à nos mères autant que les grosses claques qu'on se prenait sur la tête en retour. On se dessinait des raies au peigne et on entaillait nos sourcils aux couteaux. On devenait alors une bande de guerriers tribaux, des rois esclaves, des lionceaux qui te mordis la main. C'est ça qu'on était. Nos parents en savaient que dalle et les autres ? Les autres nous connaissaient juste à cause du bruit qu'on faisait à l'arrière du bus. S'approcher sans se toucher. C'était la seule forme d'amour qu'on s'autorisait même si on la ressentait profondément entre nous. On fumait des joints ensemble, on utilisait des expressions d'ailleurs et on achetait des cassettes de rap américain. Notre langue caustique balançait que des platitudes mais nos entrailles regorgeaient de vannes fougueuses. C'était comme si dans le noir de Londres, dans cette ville qui te glace le sang, nos dents devenaient acérées. Une jeune nation de bâtards. On passait notre temps à se mesurer à ce qu'on était censé être. À savoir, j'en sais rien. Ceux d'entre nous qui avaient un ailleurs dans le sang, une origine étrangère, étaient riches de couleurs plus vives et arrivaient à entendre des appels ancestraux. À se battre avec, en fait. À se battre pour ce va-et-vient entre ascendance et quête de sens. Dans mon cas, c'était le Pakistan et ses masques locaux. Dans ma banlieue de Nisden, ça revenait à fréquenter la mosquée et à éviter les muhajiroun. Quant à mes frérots de la cité, ils venaient de partout. Ils étaient jamaïcains, gitans irlandais, nigérians, ghanéens, indiens du sud ou encore bengalis. De vrais enfants du Commonwealth, Ennett, y compris les miloufs arabes des Émirats. On espionnait souvent les gamins des écoles privées de Belmont et de Mill Hill en se demandant « ça aurait ressemblé à quoi d'avoir connu la même histoire ? D'avoir été forgé dans un moule et pas plusieurs ? » Rien nous était plus étranger que ça. Rien pouvait être plus ennuyeux et triste à imaginer. Nous, on était un langage, un doublage sur du bruit, alors qu'eux étaient une seule et unique note, vide de toute sensation et de sens du lieu. Ce lieu, c'était le nôtre, ce lieu-là, qu'on entend les murmures de nos anciennes racines importaient peu. Ce qui importait, c'était le présent, brusque et froid. C'était là qu'on composerait notre propre musique, vulgaire et crue. C'est là qu'on a fait la rencontre de nos jeunes folies, après tout, dans la rue ou plutôt entre les rues qu'on connaissait et le monde auquel on sentait qu'on ne pourrait jamais prendre part. Regardez cette vidéo, c'était comme voir notre propre visage se faire souiller quand Soldier Boy s'est fait massacrer par un frérot local. C'est à ce moment qu'on a su que c'en était fini pour nous. Il parlait de terrorisme, mais le terrorisme ne nous avait jamais paru si proches. Même quand on a vu la folie prendre de l'ampleur, quand la femme au hijab s'est fait lacérer dans un parking à Bricky ou quand Michael s'est fait poignarder dans le Nord, c'est qu'après le meurtre de Soldier Boy et que la vague a atteint son pic. Je me demande pourquoi il a fallu que ce soit un jeune qui fasse ça. Pourquoi, quand on a vu les yeux du garçon noir et sa lame pleine de sang, on s'est senti plus proche de lui que de ce Soldier Boy tué dans la rue ? Mais maintenant, je connais cette ville, la maladie de sa violence, son mode de vie misérable. Ce genre de choses prend la forme de brisures abruptes qui ne cherchent pas à faire de distinction. C'était la fureur, une spirale d'horreur ouvrant sur l'horreur, une traînée de violences qui remontent à des siècles en arrière et dont j'entendais l'écho à la mosquée ou dans la bouche des petits gangsters de la rue. Alors, quand les émeutes ont éclaté au niveau du square, quand l'humat est sorti et que l'Union Jack a brûlé dans l'air de juin, la terreur était totalement débridée et volée partout en mode poids plume. Chacun de nous s'est fait emporter par le même tourbillon qui assurait notre cohésion à tous, nous et nos propres petites fureurs au cœur de cette ville de colère, monstrueuse et cinglée. Merci. C'est un jour de grands incendies, les arbres flamèchent, ils crépitent, ils montent en torche vers le ciel puis leurs cendres s'effondrent ou explosent. Il y a des animaux qui courent follement, des renards, des lapins, des grenouilles, des loups et des biches. Ils se retrouvent finalement cernés par le feu. Ils sont une apparence noire d'eux-mêmes, puis plus rien. Les oiseaux tentent de s'envoler, d'échapper aux fumées, mais la plupart sont rattrapés par le gaz ou la chaleur. Ils s'évanouissent, leur corps soudain lourd retombe et ils brûlent aussi sûrement que s'ils n'avaient que leurs pattes pour marcher. Leurs becs fondent avant d'arriver au sol, leurs plumes se rabougrissent sans effet. C'est moins spectaculaire que les herbes, vertes ou sèches. Elles étincellent, celles à essence provoquent de grandes gerbes, un souffle, une odeur. Elles terminent en bouquets jolis. Et le feu galope, il escalade, il saute, il prend des vies, il s'arrête brièvement puis traverse les routes, tord les barrières en fer, fait bouillir le goudron et les ruisseaux. Il les mêle, il est un cheval de combat, puissamment cuirassé de soufre. On dirait sept anges sonnant de la trompette, une vapeur brûlante, une grande montagne de feu embrasée jetée dans la mer. Les braises volent, elles sont une grêle rouge sang, une armée de sauterelles aux dents de lion, dont la morsure torture avant de tuer. L'eau de l'étang, survolée par la fournaise, devient amère, elle devient sang, celui des pauvres créatures en son sein. Le brasier est une étoile ardente qui traverse le ciel et s'abat sur le sol. Il est un aigle aux serres puissantes, il attrape et il broie. Les pierres rougissent et éclatent à grand bruit. C'est grandiose. Et pourtant, tout semble écrasé par l'épaisse fumée qui remplit le ciel, qui déborde la stricte zone de l'incendie et se répand à des kilomètres. Le soleil disparaît, il n'y a pas de lune, c'est un dragon. Un long dragon à la queue terrible, à la tête terrible, au corps terrible qui crache la chaleur et la destruction de partout. Et les enfants de Melchisedec regardent le spectacle, ils go. Ils en ont vu d'autres mais ça les pétrifie quand même. C'est brutal. La forêt brûle comme des bifs. C'est jour de canicule propice au grand incendie. Alors ils regardent, alignés devant la rivière, au bord d'un trou d'eau à moitié vide. Ils sont là, un plus un plus un plus un. Ils regardent et ils noircissent de suie. Elles se déposent doucement, en neige, ils transpirent et ça fait des traînées sales sur leurs torses nus. Et c'est le premier jour de la petite, elle veut tout faire toute seule à la colonie. Elle a chaud comme tout le monde, chaud d'avoir marché vers cette rivière lointaine, loin de la forêt de la colonie. parce que les adultes espéraient trouver de la fraîcheur. C'est ironique finalement. Elle a chaud du chemin et elle a encore plus chaud du grand incendie. La sueur coule sur ses yeux qu'elle essuie. Ils sont 50 gamins, raclis et raclots, abîmés, tordus, esquintés, rapiécés, à s'essuyer mêmement les yeux. Merci. Igo, Ennette, Ennette, qu'on entendait dans le texte de Guy, vous l'avez entendu à un moment, Ennette, c'est une contraction de, isn't it, à la base, Morgane ? C'est ça ? Oui, pas une contraction, mais une aversion. Une oralisation. Et je vais en faire une question un peu plus longue après. Et Igo, Sylvain, c'est quoi Igo ? Igo, c'est dans les paroles des chansons de PNL. C'est une interjection. C'est un peu, je sais pas, c'est quelque chose qui ponctue la fin de la phrase et qui sert, c'est un peu, je sais pas moi, Igo, c'est mon frère ou Wesh, enfin un truc comme ça. Voilà. Une interjection. Saisi au vol, entendu dans le texte, un point commun, notable de vos deux textes, même si là, la phrase était différente. C'est ce que je cherchais à la fin de la lecture. J'avais l'impression qu'il y avait des variations de ponctuation plus tard dans le livre de Guy aussi, mais j'ai pas eu le temps de les retrouver. Parce que la phrase de Sylvain était une longue phrase non ponctuée de points mais c'est pas le cas dans tout le livre. C'est-à-dire qu'il y a des variations. Ma question est nette, Igo, sont des oralisations dans la langue. Quand je vous pose la question, Sylvain, vous me répondez PNL. Dans le livre de Guy, merci d'ailleurs, vous nous parlez d'NTM, quand même, je m'imaginais pas en entendre parler dans un livre en revêt. ça pourrait être anecdotique et puis ça l'est pas. Puisqu'on l'a entendu, je pense que vous l'avez entendu aussi, la langue, c'est difficile de l'affirmer comme ça, mais il y a une beauté de la langue. Il y a une langue littéraire là. Il y a une langue littéraire qui est dans les deux cas fabriquée avec ces oralisations. Et donc je vous pose à tous les deux cette question de la fabrique, de la nécessité de fabriquer une langue qui soit à la fois littéraire et pleine de ces remucles de l'oral de la rue. Et puis, en deuxième partie de la question, l'importance du hip-hop en tant que genre musical pour vous et pour vos personnages, mais aussi à l'intérieur du livre, parce que là aussi, dans les deux cas, il y a dans vos deux livres cités des rimes, des speeches de hip-hop. Puisque c'est le cas d'un des personnages de Guy et puis ce sont des pages entières aussi chez Sylvain. Donc, en deux parties, la question, c'est-à-dire une langue littéraire et orale, comment et pourquoi la fabriquer, quelle nécessité et comment ça se fait et puis à l'intérieur de ça, le hip-hop, comment et pourquoi. On va commencer par Guy puisque Morgane vient de le lui traduire. Merci. Well, first of all, to me, there's no difference. The idea of sort of high literary style and sort of the way I at least heard the vernacular spoken on the street, to me, it was very poetic and it's so very rich and if you stop and listen without the association of sort of low culture, high culture, that kind of paradigm, you begin to see it for what it is and for me, it was important to try to write that way without any association. so for example, the word in it, a lot of people in England and especially London asked me why I had spelt it that way because I spelt in it, this is very particular and I'm sure this is going to be so geeky, but I spell it E-N-N-E-T in it. In a sentence, it would be, oh, this is a nice day in it, isn't it? Like that. Usually, in films, in books, in other spaces, in it is spelt I-N-N-I-T, like in it. For me, it was very important to disassociate my in it and the London I was trying to render and create and the types of London's, the types of depictions that were before because I think what has happened, I don't know, I'm sure I think it would be the similar thing in France. That type of world, that type of culture and the stories that come from that culture have mostly been depicted in either ultra-violent or comedic and clownish. the characters that have come out from that world have always been sort of hip-hop guys with baggy trousers and that kind of thing, either a comic relief or something hyper-sexualized or hyper-violent. And for me, to disassociate with the other narratives that are out there and be able to write a novel where the language itself is to be taken on its face value, it has its own rhythm and its own logic within each voice and so you hopefully arrive at the book without all the baggage of the types of depictions we're used to. There is violence, there is sex in this book, but I hope it's treated with a kind of seriousness and thoughtfulness that I was worried about when I saw it depicted elsewhere. I'm sorry, that's a very long answer. Thank you. Alors moi, je ne fais pas vraiment cette distinction entre langue littéraire et langue de la rue plus orale. C'est juste qu'en fait, j'ai toujours entendu et vécu la langue comme ça. Et cette langue vernaculaire, pour moi, elle est très poétique et donc très riche et donc, on pourrait dire, littéraire en ce sens-là. Et quand on on essaye d'écrire à propos de ces langues-là, quand on essaye de poser les choses, eh bien, comment dire, on peut... La première chose qu'on entend, c'est justement cette distinction entre la langue standard, enfin, la langue la langue noble et justement la langue plus populaire. Et moi, justement, j'ai essayé de me détacher de ça, de ne pas tomber dans ce clivage-là et de voir et de donner à voir la langue de Londres, enfin, ma langue, cette langue telle qu'elle est vraiment. Donc, j'ai vraiment essayé d'écrire comme ça en me... comment dire... me libérant de toutes ces associations d'idées, ces connotations. Alors, pourquoi est-ce que j'ai orthographié « en it » ? Donc, oui, effectivement, cette version de la rue de « isn't it ». Pourquoi je l'ai orthographié « e 2 n e t » ? Alors que, oui, c'est vrai qu'on l'écrit normalement plutôt « i 2 n i t » quand on la transcrit. Bon, alors, ça va être le petit moment un petit peu geek, un peu grand-stroum. Enfin, voilà, là, mais... Donc, en fait, oui, voilà, normalement, voilà, dans les films, dans les livres, etc., qui retranscrivent cette langue de la rue, on écrit « i 2 n i t ». Mais moi, justement, je trouvais que c'était important de ne pas employer cette orthographe-là parce que, justement, elle participe de cette dissociation dont je parlais tout à l'heure, qui est clivante. Moi, ce que je voulais, donc, c'était de vraiment rendre l'esprit de Londres, la langue de Londres, le parler de Londres, voilà, au-delà de toute distinction de langue plus noble qu'une autre. Et je pense que la même chose existe en France. La même chose existe dans, j'imagine, dans les histoires, les récits français qui parlent de cette culture des banlieues, de la cité. Je ne sais pas, mais j'imagine que c'est pour vous aussi pareil. on dépeint toujours les populations de ces endroits-là, soit sous le prisme de la violence ou soit sous le prisme de la comédie. C'est soit des personnages très, très, très agressifs qui font peur ou soit des personnages un petit peu, un peu puérils avec ses gros pantalons baguilles, des personnages soit vraiment hyper sexualisés, hyper violents. Voilà. Et moi, j'avais envie de ne pas tomber là-dedans, de ne pas créer des personnages qui participent de ça. Je voulais vraiment recréer la langue, rendre cette langue pour ce qu'elle est. et donc, c'est pour ça que je me suis vraiment attelée, attachée à rendre son rythme authentique, sa logique propre à travers chaque voix de mon roman. Tout ça pour me délester de ce bagage culturel un peu stéréo... qui véhicule beaucoup de stéréotypes. Oh, I think... Could you repeat what you said at the end about the seriousness and the force? Well, I think, I mean, the book does contain violence and sex, but I hope that you arrive at it with some thoughtfulness that perhaps has been missing elsewhere. Oui, c'est ça. Mais donc, le livre, voilà, il contient des éléments de violence et de sexe, mais j'espère que mes lecteurs arrivent aussi à percevoir aussi une certaine réflexion plus profonde malgré tout cela. Merci. Sylvain ? Sur la langue, c'est vrai que moi, quand j'écris, j'écris beaucoup en pensant au rythme. Enfin, c'est pas que j'écris en pensant au rythme, mais c'est que quand j'écris, il y a... Pour moi, la jubilation d'écriture, le plaisir qu'il y a à écrire, ça vient du rythme de la phrase, du rythme des mots. Donc, des fois, c'est scandé, des fois, c'est long et des fois, c'est plus petit, plus court, plus sec. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est un des plaisirs qu'il y a dans l'écriture, c'est ça, c'est d'être capable de varier des rythmes. Et donc, dans ce cadre-là, c'est sûr que l'oralité, la langue orale, elle est intéressante dans l'écriture. Et moi, des fois, je fais un peu comme dans une sorte de trance quand j'écris. Donc, du coup, ça vient comme ça vient et je l'entends de ce que j'écris. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté assez oral. Et je suis assez d'accord avec Guy sur l'idée que toutes les langues ont le droit d'être dans des livres. C'est-à-dire que quand je dis toutes les langues, je ne vais pas dire toutes les nationalités de langues, mais tous les niveaux de langues. Tous les registres de langues. Et que ce soit la langue populaire ou la langue soutenue, elles ont toute une beauté, toute une poésie qui a le droit d'être dans les livres. Et chacun peut se sentir plus à l'aise avec une ou l'autre forme. Et des fois, ça change selon les livres aussi. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Et c'est vrai que par rapport au hip-hop, bon, moi, quand j'étais petit, mes parents, ils n'écoutaient pas beaucoup de musique. Donc, c'est ma grand-mère qui me faisait un peu mon éducation musicale et elle, elle écoutait de la variété française. Donc, j'étais un peu ringard quand j'étais à l'école primaire parce que j'écoutais des vieux trucs qui aujourd'hui sont redevenus hype, comme par exemple mais à l'époque, ce n'était pas du tout hype. Et puis, quand je suis devenu adolescent, que j'ai commencé à me forger mes propres goûts musicaux par moi-même, c'est le moment, enfin, bon, avec Guy, on est un peu de la même génération donc c'est peut-être pareil pour lui mais moi, c'est le moment, la musique qui s'est imposée, c'était le hip-hop. Peut-être pour des générations précédentes, c'était le rock. Adolescent dans les années 90, quoi. Moi, je suis né en 79. adolescent dans les années 90. Donc, j'avais, dans les années 90, voilà, c'était le, voilà, donc c'était en effet I am, NTM, voilà, donc c'était plus ça que Johnny Hallyday, quoi. Ou des trucs comme les Rolling Stones ou quoi. mais j'aimais bien aussi, enfin, j'aimais bien les musiques plus anciennes mais ce qui vraiment, ce que j'avais l'impression que c'était ma musique et la musique de ma génération, c'était ça, c'était AYAM, NTM, MC Solar, voilà, des trucs comme ça, du rap marseillais parce que c'était la région et donc, du coup, c'est, il y avait, pour moi, il y avait une poésie dans ces textes-là de rappeurs, il y avait aussi un engagement et il y avait un attachement à raconter la vie quotidienne aussi et ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans des rappeurs comme PNL aujourd'hui, un aspect, il raconte, c'est pas du gangsta rap, d'une certaine manière, si, parce qu'il raconte le quotidien de dealers, donc c'est, il y a un côté gangsta mais c'est pas ça leur propos, leur propos, c'est sur la monotonie, de faire la même chose tous les jours, de raconter le travail, le fait de vieillir, le temps qui passe et tout ça et c'est vrai que quand je vois les dealers qui a à côté de chez moi, c'est assez ennuyeux leur travail, c'est pas du tout fun quoi. Et donc ça, c'est des choses qui me touchent dans le rap et c'est ça aussi qui fait la littérature, c'est aussi ça de raconter ça, le temps qui passe, mes enfants qui grandissent dans mon livre, la comparaison entre les parents et les enfants dans le livre de Guy, donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont présentes dans le rap et qui me touchent. Maintenant, il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, le rap, c'est devenu la variété des jeunes d'aujourd'hui quoi. C'est-à-dire que dès qu'on met une radio qui s'adresse à un public jeune, il n'y a que du rap et donc le rap est devenu... Ça c'est à cause de l'autotune, il n'y a pas d'autotune dans vos livres ? L'autotune ? Il n'y en a pas, ça va. Moi je ne déteste pas l'autotune, mais bon. mais c'est devenu... Peut-être que le rap sera dépassé par quelque chose qui sera la nouvelle musique des jeunes plus tard, mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand même, même les jeunes d'aujourd'hui sont encore très marqués par le rap. Après, plein de formes de rap différentes, il peut y avoir de l'afrotrap, il peut y avoir plein d'innovations aussi dans le rap, c'est une musique qui est capable d'évoluer. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié les chanteurs de rap qui étaient mis dans le livre de Guy parce que du coup, je suis allé youtuber et j'ai écouté Cano, par exemple, un morceau comme This is England. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ça pourrait être anecdotique et ça n'est pas quand même que ce sont aussi très littéralement des livres qui documentent sur une part du réel. C'est-à-dire que quand Sylvain Pattieu lit le livre de Guy Gennaratné et doit aller sur YouTube vérifier des choses, je pense qu'il y a des... Il y a aussi sur le rapport au réel de la littérature quelque chose certes d'anecdotique et en même temps d'intéressant. Il y a une autre question sérieuse qu'on ne peut pas ne pas vous poser par rapport aux deux livres et dans le temps qui nous reste, il faut l'aborder. Elle parle... Il y a un point commun d'ailleurs sur un mot. Vous utilisez chacun le mot muslim, ce qui est logique chez Guy, mais il est également, je pense, en traduit de l'anglais. Enfin, il est comme muslim dans la version française aussi, il me semble. Et dans le livre de Sylvain, il y a des muslims. Il y a des muslims et des super muslims et des... Et il y a un phénomène de radicalisation dans les deux cas. Et donc, c'est quelque chose que vous avez observé aussi sur lequel vous avez un point de vue et dont vous décrivez chacun le mécanisme, le mécanisme d'enfermement. Donc, déjà, l'usage du mot, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans. dans le fait, si vous les ayez appelés muslims et pas musulmans, à mon avis, c'est aussi pour se dégager de certains débats d'actualité, mais vous allez nous le dire. Et puis, il y a aussi une esthétique du mot, il y a quelque chose. Mais la question depuis le mot muslim, le choix du mot muslim, et puis, de là, l'importance d'essayer d'observer, d'analyser, un temps soit peu, mais d'observer ce phénomène à l'œuvre et comment ça se passe de l'intérieur. Ce qu'on appelle radicalisation, qui est plutôt ici un enfermement dans les deux cas, en faction. On commence par Guy encore, du fait de la traduction. Et ce sera, je pense, ma dernière vraie question, parce qu'on est presque en train de dépasser le temps comme on a démarré en avance, donc on va durer jusqu'à 1h10 et vous les retrouvez après en délicace. Je vais aller un peu par un peu pour que nous puissions le traduire comme on va. So, otherwise, it'll be ages. Alors, je vais un peu fragmenter ma réponse pour que ce soit plus dynamique avec la traduction, ce sera plus facile. Well, I think one of the themes of the discussion today is language as a receptacle, I guess, for social violence. And one of the things I've always was very aware, I started writing the book 2014 to 17, so at that time, I was very aware that the language itself seemed to be narrowing in terms of identity. I think that the theme principal of our meeting is the idea of the language like a receptacle un réceptacle qui rend compte de toutes les vibrations de la société ambiante. Et moi, j'ai écrit ce livre entre 2014 et 2017, je dirais, et c'était une période où j'étais vraiment en plein questionnement sur le langage et sur un phénomène de... Enfin, comment dire... Le fait que le langage se rétrécissait en termes identitaires. On arrivait à dire de moins en moins de choses. Enfin, le spectre du langage se rétrécisse. It narrows in terms of how we can express ourselves as multiples of people. Everyone has, I guess, a multiple identity, but when we begin to express ourselves in very narrow terms, I guess because of the way the political class chooses or insists that we speak about ourselves, it becomes very difficult for us to talk about our relationships as nuanced. And it's an interesting point, the word Muslim also turning up in the translation. In many ways, words like extremism and terrorism have been racialized to this point. This is also part of the reason why there are other forms of extremism in the book, whether that be extremism found in the Irish story in the novel. Carolyn has an experience in Northern Ireland where she's very close to violence in terms of extremism and there are other types of violences that each character has to confront. And for me, it's important to bring the language in terms of its human element, making sure that we speak about extremism as a very human response. And what's most disturbing about extremism is that there is a very human compulsion towards it that is within all of us. And that, I think, is worth exploring. Speaking in terms of abstractions like extremism and in terms of especially religious extremism and that kind of thing, I think is a prison. and novels are a wonderful way to explore that in a very nuanced, slower way. As a writer, I think it's important for me to think about that way. It's a good way for me to understand it myself. And hopefully, it's a way for readers to slow down and disassociate again from the other ways of talking about these kind of, you know, in a very human way. Thank you. Thank you. Yes, I think that when we start to express with a language which gives us a spectrum of more and more large of reflexions and that we try to express a multiplicity of identities through that, it doesn't work anymore. We're in a sort of a sort of of an entreatment of an esprit. We don't know how to say things. We're talking with a language which is imposed by the the class politics which, finally, decide of the grid through which we're going to interpret the world, we're going to say things. And it becomes, from there, very difficult to express the complex of the relationships that we can have between humans from different origins. And so, yes, it's interesting to speak of the use of the term Muslim in our two books, and also the terms extremism and terrorism who, I believe in English, are becoming very racist. We can't use them a kind of right now. And in En parlant de l'extrémisme, il y a aussi dans mon livre une autre forme, justement, de terrorisme qui est dit dans le livre. C'est le terrorisme en Irlande du Nord, à travers le personnage de Caroline. C'est quelqu'un qui a vécu de très, très, très près la violence du terrorisme nationaliste. Et voilà, parler de cette violence-là, je crois qu'il est important de s'y confronter, de se confronter à la façon dont on en parle, de cette violence. Et quand on essaye, quand on parle justement de cette notion d'extrémisme, c'est très important d'en parler parce qu'en fait, c'est une, comment dire, c'est une sorte de pulsion, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, quelque part, et qui peut ressurgir pour tel ou tel, avec tel ou tel catalyseur. Et c'est pour ça qu'il est très important d'explorer ces termes-là, mais en évitant l'écueil, justement, de l'abstraction. Quand on parle de terrorisme, en passant par le biais de mots comme, oui, la religion, etc., en restant dans l'abstraction, c'est là qu'on fait du langage une vraie prison. Et moi, je trouve justement qu'écrire des romans, ça permet d'explorer ces notions-là, ces termes-là, en ralentissant les choses, en prenant le temps, justement, de poser les choses. Et ça permet, en tout cas, moi, en tant qu'écrivain, je crois que ça m'a permis de mieux comprendre ces termes-là, ces notions-là. Et de, j'espère, de les rendre, d'en rendre compte d'une façon plus humaine. Merci beaucoup. Sylvain, ce sera, du fait du temps, le mot de la fin. Oui. Non, mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Gaï, notamment sur le fait de ne pas se laisser imposer les mots par les hommes politiques et les femmes politiques. C'est vrai que, bon, mon livre, il se situe dans une temporalité qui est assez floue, en fait. On ne sait pas si c'est du passé, du présent, du futur, on ne sait pas trop où ça se situe. Et, bon, moi, quand j'étais, il y a presque 20 ans, quoi, quand j'étais, j'ai préparé les, l'année 2000-2001, j'ai préparé les concours pour devenir enseignant. Et au programme, il y avait les relations entre les pays d'islam et le monde latin. Donc, on voyait les, on voyait le djihad, les croisades. Il y avait des personnages comme Oussamaï Moumkid, qui est un chevalier syrien du Moyen-Âge, qui apparaissait. Et puis, j'ai obtenu ce concours. Je suis arrivé en région parisienne et je suis arrivé trois jours avant le 11 septembre. Et d'un coup, tout ce qui ne semblait archaïque, tout ce qui semblait vieux, tout ce qui semblait être des mots du Moyen-Âge et tout ça, d'un coup, il redevenait dans l'actualité, quoi. Le djihad, alors, ce n'était pas Oussamaï Moumkid, mais c'était Oussama Ben Laden, la croisade du bien contre le mal, qui avait été employé par George Bush. Et donc ça, ça m'a vraiment fait réfléchir sur la manière dont des temporalités peuvent se percuter, quoi. Sur comment des concepts ou des mots qui semblaient recouvrir complètement du passé peuvent d'un coup redevenir actuels. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup interrogé. Et puis, pourquoi j'emploie les termes de muslim, super muslim, vrai super muslim ? C'est un peu là pour prendre une distance avec ce réel, quoi. C'est vrai que souvent, on stigmatise sous un même terme les musulmans ou les extrémistes, tout ça. Et en fait, moi, je vis dans un lieu où il y a beaucoup de musulmans. Et je vois bien qu'il y a des manières très, très différentes de pratiquer. Donc je n'ai pas voulu employer le terme de musulman un petit peu pour déréaliser ça. Et donc il y a les christians, il y a les muslims, il y a les jews. Le fait d'utiliser le mot anglais, ça déréalise un peu, ça change un peu. Et j'ai voulu montrer qu'il y avait plein de tendances. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient presque ridicule s'il y a les muslims, les super muslims, les vrais super muslims. Mais finalement, je pense que ça rend mieux compte de la réalité que si on désigne tout le monde sous un terme indifférencié qui serait celui de musulmans. Et puis mon roman, c'est une sorte de conte ou d'épopée. Donc voilà, il y a des termes qui sont utilisés, qui renvoient à des groupes ou à des clans qui sont différents aussi du réel. Cette distance qu'il peut y avoir dans les contes, on reconnaît ce dont on parle, mais ça passe par un prisme qui est celui du récit et du conte. Il est l'heure d'aller dédicacer les livres que vous allez acheter en masse, j'espère bien. Ce sont deux livres assez magistraux à découvrir. Et soit dit en passant, on était quand même également très heureux d'avoir Gaï ce matin, puisque c'est peut-être sa deuxième venue en France pour la sortie du livre. Évidemment, merci beaucoup à Sylvain. Et également d'avoir lu le livre de Gaï. C'est une rencontre qui pourrait durer encore quelques heures, je pense, ce qui permettrait de harasser Morgane à traduire. Parce que c'est passionnant, parce qu'il y a encore plein de choses à explorer. Et on n'est pas dans de l'enregistrement factuel du réel, mais dans sa captation et rehaussée par l'invention et par la langue. Donc allez-y, découvrez-les et puis rencontrez-les là à côté, parce que ça vaut vraiment le coup. Merci à tous les deux. Merci de votre attention. Bon dimanche. Les choses continuent à 14h avec une rencontre autour de l'écriture du premier roman, qui sera ici ou en petite salle, je ne sais plus, en petite salle. Moi, je reviens à 15h interviewer ici Laurent Demance et Hélène Gaudy à propos de l'écriture et de l'enquête. Et puis ça continue toute l'après-midi. Et tout de suite, vous les retrouvez en dédicace. Merci beaucoup à tous les trois. Et bravo pour vos deux livres. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501